La voie de la diaspora Grosse fierté pour l'armée de l'air, la Côte d'Ivoire s'est dotée depuis le 9 décembre dernier d'un simulateur de vol dans un cadre militaire. La possession de ce simulateur moderne cadre avec le dynamisme de montée en puissance de l'armée de l'air, aussi traduit-elle la volonté du gouvernement de renforcer les capacités de l'armée de l'air ivoirienne. En croire le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne, Kofin Guessant-Alfred, Ce simulateur servira également à la requalification annuelle des pilotes ivoiriens ainsi qu'à la sélection en vol des nouveaux élèves pilotes. Il convient également de noter que le simulateur ALI-103 est paramétré pour recréer les conditions de vol de plusieurs classes d'avions, partant du petit avion monomoteur au jet moyen type Airbus A320, en passant par les bimoteurs type Bichcraft-Kinger. Par ailleurs, l'acquisition de simulateurs modernes, qui cadre parfaitement avec la dynamique de montée en puissance de l'armée de l'air, permettra de renforcer la coopération avec les entreprises et l'administration de la plateforme aéroportière. L'armée de l'air deviendra ainsi un centre névragique de cette plateforme aéroportière en termes de formation ou pilotage. Le général de corps d'armée Lassina Dumbia a pour sa part indiqué que l'acquisition de cet appareil robuste militaire est de permettre à l'armée de l'air d'être autonome en matière de formation de ses pilotes, ajoutant que cela permettra aux aviateurs ivoiriens d'être aguerris. Cette montée en puissance de nos troisième dimensions sera continue et soutenue tant l'aviation a montré toute son importance dans le combat quasi quotidien face aux groupes armés dans le nord du pays. L'entraînement sur simulateur permettra surtout d'aguerrir nos inventeurs aux engagements de haute intensité sur ce théâtre relativement difficile. Et l'acquisition de cet instrument à nos seuls futurs d'aéronefs seront mis en œuvre par des pilotes formés et perfectionnés sur place. Quant au président directeur général de Africa Group, partenaire du ministère de la Défense Alexandre Hallouin, cet équipement intégré dans un bâtiment dédié est un simulateur innovant qui est composé de plusieurs modèles de vol, tous opérés par l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Ce projet vise l'amélioration des capacités opérationnelles des pilotes et des élèves pilotes de l'armée de Côte d'Ivoire. Le simulateur permettra aux pilotes de maintenir leurs compétences et permettra aux futurs élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation en Côte d'Ivoire. De la formation AB initiaux à la densification des compétences, le simulateur AELIC sera un outil pour le présent et l'avenir des pilotes de l'armée de l'air. Pour lui, cet outil stratégique permettra une optimisation financière indéniable sur le coût d'exploitation des aéronefs en termes de ressources, de carburant et de préservation du potentiel des aéronefs. Il permettra de se former au juste coup et dans les meilleures conditions. Africa Group, partenaire du ministère d'État, ministère de la Défense, propose une assistance technique dans la conduite et l'exécution des projets complexes du fait de leur taille, de leur contenu technologique ou de leur environnement. Il s'agit pour l'entreprise d'être un pôle d'expertise dans l'acquisition, l'intégration et la maintenance des équipements sensibles et stratégiques. Cette entreprise va accompagner l'armée de l'air pendant deux ans pour assurer la maintenance du simulateur et des équipements du bâtiment. La voie de la diaspora La voie de la diaspora Un pont entre la diaspora et les pays d'origine.